Comment inventer de faux souvenirs ? Il n'y a pas de mémoire neutre. Chaque souvenir est une interprétation personnelle de ce qui nous semble le réel. Le professeur de psychologie Elisabeth Loftus, de l'Université de Washington, a longtemps étudié ce sujet. Tout d'abord, en 1990, elle a procédé à des expériences sur des adultes, en leur racontant qu'elle savait que, lorsqu'ils avaient 5 ans, ils s'étaient perdus dans un centre commercial. Pour cela, elle leur citait un nom de supermarché précis et une date précise, et prétendait que l'aventure lui avait été relatée par leurs parents. Un quart des personnes testées finissaient par affirmer se rappeler parfaitement de l'événement. Et parmi eux, la moitié rajoutait des détails pour confirmer ce récit, pourtant totalement fictif. Dans les années 2000, le professeur Elisabeth Loftus a inventé une expérience plus complexe. Elle a réuni 4 groupes de personnes à qui elle proposait d'évaluer un film publicitaire après un voyage à Disneyland. Le premier groupe visitait le parc, puis voyait un film publicitaire sans la moindre référence à un personnage. Le deuxième groupe visitait le parc, mais on disposait, durant le film publicitaire, une figurine de 1,20 mètres représentant Bugs Bunny dans la salle de projection. Au troisième groupe, on montrait un film publicitaire dans lequel un personnage évoquait oralement la présence de Bugs Bunny. Et au quatrième groupe, on montrait la figurine de 1,20 mètres de Bugs Bunny, et on ajoutait la référence à Bugs Bunny dans le film publicitaire. Lorsqu'on a interrogé par la suite la totalité des participants, 40% ont affirmé avoir rencontré le personnage de Bugs Bunny lors de leur visite de Disneyland. Or, évidemment, le personnage de Bugs Bunny ne pouvait être rencontré à Disneyland puisque cette figure emblématique appartient au studio de dessin animé concurrent qui est la Warner Bros. Encore plus étonnant, lors d'une interview plus poussée, la moitié de ces 40% affirma avoir durant leur visite à Disneyland serré la main du lapin à la célèbre carotte et donna des détails précis sur l'instant de cette rencontre qui n'avait jamais eu lieu.